Le place de la première fois Il faut que tu as un peu de l'haut. Toute l'image de la première fois L'avance s'amuse 2, 3, 2, 1 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Alors mon cursus universitaire, entre guillemets américain, il a commencé quand en France. Bob Carci à l'époque connaissait un scout qu'il a fait venir les Etats-Unis sur un week-end. Sur ce week-end, il a organisé des affrontements entre les meilleurs joueurs en l'île de France, entre guillemets. Il y avait Samuel Nadeau, Teddy Mazerwa, Mikel Adhiri et Jean Basse. On devait être une trentaine, une trente-cinq. Il a choisi à peu près dix joueurs qui ont été invités aux Etats-Unis sur un camp. Et grâce à ce camp-là, la plupart d'entre vous ont été repérés par des universités, high school, prep school, peu importe le niveau du joueur, on va dire l'âge du joueur par contre. Et c'est là où tout a commencé le rêve américain. Après ma première visite à Cleveland State, je savais déjà que j'allais aller là-bas. D'une parce que j'avais un pote à moi, pas de matière, mais un sondame aujourd'hui. Et un autre Sénégalais qui s'appelait Papongoul, c'est comme si j'étais déjà là-bas quand je vous ai visités. C'était une atmosphère magnifique. Pendant mon tour de visite, quand on est allé juste sur le terrain, il y avait une atmosphère, une entente que je n'aurais pas trouvée ailleurs sur le terrain. Un ami qui était mon agent à l'époque, Pascal Lévy, m'a trouvé un club intéressé par moi en Allemagne. Branche-frac, je n'ai pas d'accent allemand mais bon, j'essaye de le faire comprendre. J'ai fait un mois et demi. Le temps de jeu que j'avais ne me convenait pas. Je n'étais pas content sur ce point-là. Je trouvais que je pouvais jouer beaucoup plus. Du coup, j'ai demandé qu'il essaie de me trouver autre chose. Et là, il m'a dit, il y a Juan qui cherche à renforcer son défectif. Ils étaient un peu vers le bas de tableau et ils cherchaient à se renforcer. Du coup, j'ai fait mes valises. Je suis parti à Juan. J'ai eu une période d'essai d'une semaine. Après le premier, deuxième entraînement, Jean-Denis Choulet a dit, c'est bon. J'ai dit, ok, c'est bon. Je suis en France, de retour à Juan. Le but était de maintenir le club en pro. Objectif qu'on a atteint, donc très bien. Suite à l'objectif atteint et les performances, Jean-Denis Choulet a décidé de me re-signer. J'ai re-signé tout de suite sur le champ. Je me sentais bien dans cette ville. C'était une ville accueillante, basket. Très bonne atmosphère. Donc, je me suis dit, pourquoi aller voir ailleurs ? Donc voilà, Juan, j'y passe deux ans, deux années. Une première année où on a une équipe très bonne. Mais on n'a pas encore ces automatismes où on pourrait se dire en dehors du terrain. Non, eux, ils sont grave solidaires. Non. Mais la deuxième année là, elle était magnifique. C'était... On avait les Français, moi, Pape, Père-son-Âme. Marco Pelin, Adrien Morman, à l'époque ils étaient jeunes. Vous voyez tous... Si vous voyez de qui je parle, vous voyez très bien où ils sont. Les jeunes n'étaient pas n'importe qui. Après, il y avait moi, il y avait Pape. On faisait un peu le relais entre les jeunes, les joueurs français et les Américains. Ce qui nous a permis d'être un groupe. Parce que souvent, ce qui se passe dans les clubs, vous avez le côté américain, le côté des Français. Après, il y a peut-être les jeunes de leur côté. Et bien, il n'y avait pas de ça là-bas. On était vraiment tous unis. On allait chacun chez les autres. On s'invitait à manger, etc. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment donné ce côté de solidarité sur le terrain. Personne ne nous voyait champions. L'année là, on a tout raflé. On a gagné la semaine des As à l'époque et aujourd'hui, la Leaders' Cup. Après la Leaders' Cup, quand vous ouvrez les journaux, ça y est, c'est fini. Nanani, ça s'arrête là. C'était juste maintenant. On a continué jusqu'à finir champion de France. Et avant même que le match se termine, quand tu sais que tu es champion de France là, tu es là. Tu regardes autour de toi, c'est rempli. La famille est là. Les larmes coulent tout seul. Tu ne peux rien y faire. C'est comme ça. Ah ouais, des choses que je ne sais même pas si j'arriverai à le revivre un jour. Tant de sacrifices sur un terrain de basket pour enfin arriver à un résultat final que tu obtiens. C'est magnifique. C'est le rêve de tout sportif. Tout sportif. J'ai participé aux Coupes d'Afrique 99-2000, 2001-2002 avec l'équipe du Mali. J'ai été pris quand j'étais encore en université à l'époque. Et là, quelque chose commençait. On s'est tous retrouvés en tant que Maliens amis qu'on était déjà en grandissant dans l'enfance. Les camarades, Sambou, Noua et j'en passe. On s'est tous retrouvés dans la même équipe. Lassana Touré, Lassana Silla. Oh là là. Excusez-moi si j'en oublie. Première expérience au Maroc. Je peux vous dire que c'est une expérience douloureuse. Première participation. Connaissance avec le championnat africain. Et si vous n'êtes pas prêt à affronter les arbitres, les choix décisifs ou pas, vous allez finir dans le vestiaire à pleurer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Première participation aux Coupes d'Afrique. Sur le plan du basket, ce sont des souvenirs que je n'oublierai jamais. On se battait comme des fous sur le terrain. On avait l'énergie, on était jeunes, on courait dans tous les sens. À la fin, quand ça se jouait à un ou deux paniers, les arbitres n'épargnent pas. Si tu joues au Maroc, tu es au Maroc, tu vas perdre. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça. Après, à la fin, on est là. Et on a tous pleuré. Tous. Mais c'était une bonne expérience. C'est là où ça a commencé pour moi en tant que joueur international. Jusqu'à présent, j'aurais été encore joueur international. Mais je n'ai pas participé aux qualifications de la Coupe du Monde cette année. C'était un choix personnel. Vu mon âge, vu les pépins physiques que j'avais, vu le championnat qui commençait. Je trouvais que c'était plus important pour moi de rester dans mon club, prendre soin de mon corps. Plutôt que de commencer à voyager, jouer deux, trois matchs pour revenir. Sachant qu'on a de très gros objectifs à Sergi Contois. On a fait notre premier... On a fait notre premier rassemblement à l'Arache pour la première Cannes. C'était au Maroc en 2001. Et là, depuis... Depuis, on a gardé une bonne relation. Je suis en dehors du basket et je suis dans le basket. Skate 54, c'était chacun son équipe. Moi, j'étais dans la Team 77. Et eux, c'était ProLeft. Et après, il y avait Zigfi aussi. Donc, ça jouait à l'époque, entre les trois. Après, on a fini par faire la fusion. Et lui, il continue à jouer. Nous, on a arrêté. On a joué ensemble aussi en pro à Clermont-Ferrand. On a joué ensemble. On a joué l'un contre l'autre. Quand moi, j'étais Clermont, il était à Rouen. Là, nous, on a fini champion de France. Et on a toujours gardé une bonne relation. Franchement, pour moi, c'est comme mon frère. Et puis, sa femme, je la connais. Je l'ai connu. On va dire, c'est le mieux selon qu'il s'est présenté, tu vois. Donc, tu vois, c'est quelqu'un vraiment très proche, tu vois. Et Modumo, c'est une personne qui est entière. S'il y a quelque chose à te dire, il va te le dire. Après, ils sont fous comment je vais réagir ou pas. Mais c'est très bien, tu vois. Donc, peut-être, c'est pour ça que je l'ai gardé comme proche de moi et c'est quand même une bonne relation. Là, le quartier qu'on vient de passer, c'est là où j'ai grandi. J'ai passé un très grand nombre d'années de mon enfance. Toute mon enfance, même. Et là, là, on va passer là où habitait mon meilleur ami. Tous ses parents habitent à Marassi. À l'époque, il y avait un terrain de basket entre nos deux bâtiments, ce qui nous séparait juste là, à la place de ce immeuble. Et on entendait les bruits de ballons. On savait déjà qui se trouvait là-bas. Les Chênes d'or, un quartier collé à la Croix-Psy. La Croix-Psy, quartier qui a été totalement à rénover, rasé et rénové. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment... C'était l'Amazonie. Si tu n'étais pas issu du quartier, c'était compliqué pour traverser. Soit tu connaissais une personne du quartier avec qui tu étais. Soit tu arrivais, tu étais questionné. Et il fallait sortir les bons moments. Parce que si tu ne connaissais personne, ça allait être chaud. Ah ouais, ça allait être chaud. Là, on va sur le terrain de basket. C'est là où tout a commencé. La street. Le street ball. Aïe, 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 aïe. J'ai des frissons quand j'en parle. C'est là où tout a commencé. C'était la rue. La vraie. Là où la passion a commencé. Magnifique. Attendez. On est arrivé là-bas. Vous allez couper. Encore aujourd'hui. Là où est le faire. Les freinaires qui vont faire l'en détail. Bonne chance, on est en train d'élargir. Il a déjà été tournant. Un moment de jour le soir. C'est plus beau. C'est plus beau. déjà, je jure j'ai des prissons pour de vrai, c'est incroyable quand tu commences dans la rue, forcément tu commences à faire des tournois j'ai commencé à l'époque par des 3-3, tout ce qui était Adidas, Streetball, Reebok Blacktop, Jigna la vie il y avait de tout, Converse, tout ça là, ils ne le font plus aujourd'hui aujourd'hui, on a un peu perdu ce genre de tournoi de Streetball et on les gagne tous, on les gagne tous, maintenant il y a un gars que je n'ai pas cité parce qu'il est arrivé peut-être un an après ou deux, c'est Amarassi et lui il a fait partie du trio de tous les tournois où on tabassait les gens il n'y a pas une personne qui peut venir dire, ah non, eux on les a tapés impossible non, c'est là que j'ai dit, c'est nous la rue, c'est nous la rue, ne cherche pas, ne cherche pas plus loin il est parti aux Etats-Unis, donc dans une école qui s'appelle Sacred Heart Griffin, dans l'Illinois et là, au jour d'aujourd'hui, c'est encore lui qui détient le record de plus de points marqués en un match 48 points, il a mis en un match, voilà et moi j'arrivais dans ce contexte-là, deux ans après lui donc du coup, voilà, il avait mis la barre très très haut Modibo, il était, il était très fort, enfin, il a toujours été très fort en tant que joueur mais malheureusement, il n'a pas pu aller en NBA donc du coup, il est revenu en France et il a joué à Rouen-en-Proie où il a été champion de France, Proie, Coupe de France enfin, semaine des As je crois aussi donc, une très grosse année pour lui et moi, c'était une période où, ben, je ne savais plus trop ce que je voulais faire au basket j'avais perdu un peu confiance en moi et là, vraiment, il était là pour moi tout le temps ça veut dire que, je n'avais même pas, je n'avais rien, je n'avais même pas d'argent je ne faisais rien et il m'a accueilli chez lui pendant deux ans je suis parti chez lui, j'ai vécu avec lui et il m'a remis sur pied en fait vraiment, il a beaucoup, beaucoup fait pour moi et c'est une personne incroyable donc là, aujourd'hui, on parle du basketteur Modibo mais, en fait, c'est une meilleure personne qu'un joueur de basket vraiment un grand cœur et on a fait, voilà aussi, pas mal de choses pour les autres après ça avec Giving Back qui était ou qui était toujours une association d'aide pour les personnes les plus démunies ils font des actions en France et aussi en Afrique notamment et donc, à l'époque, avec notre mentor on a travaillé pour aider les plus démunis et donc ça prouve un petit peu qui il est intérieurement c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup donné que ce soit sur ou en dehors du terrain c'est vraiment pas quelqu'un d'avare c'est quelqu'un qui partage beaucoup les choses Modibo, moi je suis fan de lui vraiment, pour moi c'était le meilleur deuxième arrière pour moi de France née en 81 et il faut savoir que 81, 82 c'est des générations où ça jouait énormément au basket dehors à l'époque et c'était très dur c'était moins facile qu'aujourd'hui d'aller aux Etats-Unis ou de jouer en espoir aujourd'hui, espoir c'est un niveau qui est correct mais ça n'a rien à voir avec le niveau que nous on a connu dans les années 90 et lui c'était une des personnes qui dominait le basket déjà d'une part sur Paris en Ile-de-France c'est la zone première du basket en France lui c'était le patron et après en France et aux Etats-Unis donc ouais ouais c'est juste incroyable et moi parce qu'en fait à ses côtés je progressais donc forcément je restais avec lui et même maintenant moi je joue plus du tout au basket voilà mais je kiffe le basket et quand je le vois jouer je m'attends toujours à ce qu'il mette 20 ou 30 points même s'il a 37 ans pour moi l'âge ça veut rien dire quand on parle de Modibo Modibo c'est une street légende mais pour de vrai c'est quelqu'un qui a marqué le basket parisien en Ile-de-France c'est quelqu'un quand on était jeune il était dans une autre dimension comparé à nous c'est lui en fait qui nous guidait aujourd'hui on a des gens comme Amara lui c'est une légende aussi du basket mais faut savoir que Modibo c'est lui qui était devant Amara quand on était petit et nous tous on le suivait juste voilà on était dans son équipe on kiffait tu vois et donc je ne sais pas je ne sais pas en fait qui est-ce qui Modibo je crois qu'il regardait personne en fait il ne se souciait pas de qui était devant il voulait juste progresser après je te dirai une question enfin une réponse comme tout le monde Michael Jordan forcément parce que c'est les années 90 mais Modibo il a son propre jeu on commence à vieillir un peu j'ai 35 ans et en quittant Sergi étant jeune mes camarades on s'est toujours dit finir à Sergi ça serait l'idéal finir une carrière à Sergi venir avec des ambitions faire monter le club etc c'est l'aboutissement d'une carrière si c'est possible On est samedi matin Game Day très important tous les matins on arrive à 10h30 11h ça dépend on fait une petite séance vidéo vidéo pour analyser les systèmes de l'adversaire voir les points forts les points faibles individuels et collectifs offensifs et défensifs ensuite on vient on fait la même chose sur le terrain on décortique ce qu'on va faire sur chaque point fort de leur système les détails importants qu'on doit retenir durant le match et après ça shoot collectif collectif c'est un peu plus détente mais on veut quand même gagner même si c'est détente on veut gagner c'est vrai ou pas ? on veut gagner et pour finir rituel du milieu de terrain celui qui loupe le dernier n'a pas marqué il paye les boissons bonjour c'est bonjour c'est bonjour ou quoi ? c'est bonjour c'est pas le tien c'est pas le tien je serais pas aussi performant sans les soins d'un kiné autour du staff j'ai 15 bonnes minutes où je m'étire j'attrape un petit jeune je fais des rotations avec eux j'ai Enzo j'ai Abby j'ai Marcus voilà et ils m'aident aussi à prendre soin de mon corps c'est une routine très importante que que j'ai inclue dans mon échauffement d'avant-mage d'avant-entraînement d'après selon selon mon ressenti et c'est très bien parce que même les petits jeunes ils commencent à à prendre l'exemple donc c'est parfait de Tim j'avais Allez-y ! On n'est pas en cours, on n'est pas en cours. Let's go ! J'ai pris depuis mon arrivée il y a deux ans les juniors. J'ai commencé avec l'équipe 2, ensuite l'équipe 1 l'année dernière, avec laquelle on a fini champion junior d'Ile-de-France. Ça s'est très bien passé, du début à la fin. L'évolution des jeunes que tu vois pendant le cours de la saison te donne envie de... Ça te dit peut-être que j'ai ce petit truc pour coacher, j'arrive à faire évoluer un collectif, etc. Pourquoi pas ? Donc voilà, je suis en plein dedans actuellement. Et voilà, après on va voir comment les choses évoluent avec la vie. Mais voilà, la direction dans laquelle je me lance pour le moment c'est le coaching. L'agglomération qui est derrière, qui met les moyens pour qu'on atteigne les objectifs du club, ce qui est la montée clairement. Ça fait déjà trois ans qu'on bataille pour. Et cette année, on va tout faire pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Avec l'aide de tout le staff, du bureau, des bénévoles, de l'agglomération, des joueurs et des supporters. ... ... ... ... ... ... ...